Bienvenue Madame, Mademoiselle, Monsieur. Au Vidéorandia de la semaine du samedi 13 juin 2020, le numéro 24. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chérie Chaglen, notre invitée, Stéphanie Athen, auteure, ou disons autrice. Elle a publié déjà plusieurs livres. D'abord, La Troisième Guerre, suivie d'une trilogie, Les Enfants de Pangée. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant avec beaucoup d'informations complémentaires et la version audio MP3 par Jean-François Poulin, tous les deux dans le forum Mont-Saint-Hilaire. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Alors, c'était sa première entrevue avec quelqu'un d'Omérique du Nord, du Nouveau Monde. Bonne écoute. Ça se ressent dans votre livre, même dans le livre La Troisième Guerre, on se demandait est-ce que vous dormiez bien en faisant ce livre-là, est-ce que vous aviez des cauchemars la nuit ou est-ce que, comment vous avez, parce que c'était dur, l'information, elle est terrible, dans le fond. En fait, il y avait des deux, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où je dormais très bien parce que j'avais vraiment l'impression de faire ce qu'il fallait que je fasse. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, j'adore ça. Je me sentais à ma place. Vous sentiez-vous appuyée de quelque chose de l'extérieur, de l'invisible ? Oui, mais du coup, en fait, à posteriori, je finis par me demander si c'était bien le cas puisque finalement, le livre n'a pas véritablement rencontré de public. Donc, je me dis que, bon, on a dû m'abandonner en chemin ou alors je me suis plantée, je ne sais pas trop. Mais il y a eu effectivement, et des nuits très compliquées où, en plus, étant maman, je me disais mais dans quel monde mon enfant va-t-il grandir ? Est-ce que j'ai bien fait finalement d'avoir un enfant ? Parce que le pauvre, dans quel monde est-ce qu'il va grandir ? Je me sentais très responsable de sa vie finalement et de son avenir. Donc, il y avait des moments où c'est vrai que les recherches que je pouvais faire, les choses que je pouvais trouver avaient un peu tendance à me terrifier ou à m'angoisser parce que ça a laissé augurer d'un avenir plutôt sombre. Et avez-vous de l'espoir aujourd'hui ? C'est mitigé, c'est-à-dire que, comme je vous disais... Moitié-moitié ? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de très belles choses et je trouve qu'il y a tellement de gens créatifs qui essaient de faire des trucs. On l'a vu là aussi d'ailleurs avec le confinement, puisque vous, vous êtes encore confinés, nous en France, on est déconfinés. Mais pendant le confinement, on a quand même vu tout un tas de gens se révélaient incroyablement créatifs, trouver des solutions, se montraient fabuleusement solidaires. Il y a vraiment des belles choses qui en sont sorties de cette expérience dramatique. Mais à côté de ça, ce n'est pas pour ça, très sincèrement, là je suis pessimiste, que le monde va changer. Je suis quasi persuadée que tous ces élus qui sont en place, ces gens, vous voyez, il y a déjà des PDG qui cherchent à faire de l'argent sur cet épisode du Covid, sur le vaccin, sur les masques, sur tout ce qu'on pourrait faire pour faire peur aux gens et vendre encore plus de trucs. Voilà quoi. Donc il y a des deux. Il y a des deux. Après, laquelle des deux forces l'emportera ? Je suis bien en telle de le dire. Geneviève vient de montrer à l'écran un des livres de Serge Monas, justement, que je vous disais, celui qui a lancé l'idée du projet Bluebeam. Il y a publié le monde de l'antéchrist, l'avènement du monde de l'antéchrist, ou l'antichrist, on devrait plutôt dire, dans son cas. C'est ça. Et ça, c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai appris que vous aviez l'intention de publier les planificateurs, une intervention d'êtres, appelons-les extraterrestres, cosmiques, des êtres supérieurs, mais d'une autre réalité, d'une autre dimension qui influencerait l'être humain et qui viendrait l'appuyer. Moi, j'ai fait avec Bob, Bob Belanca, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bob vous dit toute la vérité. Oui, oui, je connais, oui. Bon, j'étais un chroniqueur régulier chez Bob pendant plusieurs, quelques années même. Et à un moment donné, on est arrivé à l'anniversaire de Orson Welles, « La guerre des mondes ». Et j'ai dit à Bob, je vais te faire une émission spectaculaire, d'autant plus que Bob était seulement à ce moment-là en audio, avant d'être en vidéo. Maintenant, il est équipé avec son studio et tout ça. Je l'ai amené ici au Québec deux fois pour qu'il vienne en conférence, parce que le public réalise qu'on avait un phare qui s'allumait en France et qui présentait tous les aspects, non seulement terre à terre, mais aussi les aspects éthériques, les aspects métaphysiques et tout ça. C'était précieux. Maintenant, c'est difficile à suivre Bob parce que justement, il est dans toutes les sphères. Moi, je me suis gardé ce créneau-là, étant donné que j'ai vécu une expérience avec le phénomène extraterrestre tout jeune. Je n'en ai pas fait une religion. En 1976, j'ai décidé d'en parler, d'en faire parler par les gens, de façon à ce que les gens qui vivent des choses ne se sentent plus seuls et isolés. Mais qu'il y a quelqu'un qui se dise, moi, je l'ai vécu, je vous amène des gens à en parler. Et c'est pour ça que je me suis dit, Stéphanie, il faut qu'on se parle. Parce que pour moi, 2023, c'est un avertissement que j'ai eu dès les débuts de mes émissions en 1976. Tu verras bien en 2023 ce qui va se passer sur votre planète. Et on va s'arranger pour que ça arrive. Et il y a eu le COP 15 qui avait eu lieu à Copenhague. Et juste en face de Copenhague, il y a une île, le groupe Borop, qui est en contact avec des extraterrestres. Il s'est passé là des phénomènes extraordinaires. Tout est sous contrôle, je peux vous dire. Et il faut que vous reveniez avec votre intention de publier, d'écrire. Et d'écrire le tome qui manque. Et, je veux dire, ça, ça va faire que ça va marcher, ça va être extraordinaire. Parce que la réalité est là. On peut faire de la fiction en pensant que c'est irréel. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Le Titan ». Le Titan, vous savez l'histoire, c'est un immense paquebot. Donc, il manquait des chaloupes de sauvetage pour la quantité de passagers. Et qui, à sa première traversée de l'Atlantique, a frappé un iceberg et il a coulé. Ah oui, le Titanic, oui, oui. Non, non, non. Attention, j'ai bien dit « le Titan ». Ah oui, c'est pas le même. Lui aussi, il chope un iceberg, c'est pas de chance. Quelques années avant que le Titanic existe. Oui. Et c'est très conforme aux événements qui se sont produits. Et le phénomène extraterrestre, c'est quelque chose de présent. Hein, si on va dans... Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que vous avez été interpellé par l'Atlantide au départ. Oui. Puis là, vous êtes épuisé, fatigué, un peu déçu, même peut-être. Et vous posez la même question. J'ai eu deux garçons, deux fils, que je voulais qu'ils soient du cygne ou du verso ou du poisson. Ou poisson. Et les deux sont apparus au poisson. Alors, les deux. Mais un des deux a décidé qu'il n'aurait jamais d'enfant dans le monde dans lequel on est. Et le deuxième a dit « si on veut changer le monde, il faut qu'on ait des enfants pour que la nouvelle génération traverse le mur ou fasse s'effondrer le mur. » Tu sais, « the wall », « the pink floyd ». Et là, parlez-moi maintenant de Pangée. On a parlé beaucoup de la Troisième Guerre, mais les enfants de Pangée. Puis le pire, c'est que le mot « Pangée », c'est le nom d'un de vos personnages. Mais pour nous, en ésotérisme, on sait très bien que l'Atlantide, c'était juste après la Pangée, qui était une époque sur la planète Terre, où il n'y avait qu'un continent qu'on appelait Pangée. Oui. Alors, parlez-moi de Pangée. Vous pouvez m'en parler un peu, parce que ça, vous n'avez pas donné beaucoup d'entrevues à la télévision, sur Internet, sur le sujet des enfants de Pangée. Est-ce que c'est la note d'espoir? Moi, j'ai eu l'impression que cette trilogie était pour être le turnover. On descend, on descend, on descend, et le point tournant va se faire. Alors, tome 1 de Pangée, tome 2, tome 3, on en sort. Il y a de l'aide qui arrive de l'extérieur, il y a de l'atome. Et le prochain va arriver avec les planificateurs, la contact avec les planificateurs. Ah ben, c'est vrai que ça bouclerait la boucle, vous avez raison. Ben, oui. Je m'étais dit, voilà, j'écrirais sûrement 6 ou 7 livres. Ben, venez-vous là au Québec, on va vous aider beaucoup. Donc, les enfants de Pangée, alors là, pour le coup, c'est encore autre chose, parce que cette idée-là de jeunes gens qui se découvrent un lien particulier avec leur planète, un lien que les adultes n'ont pas, c'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à communiquer avec la Terre, voilà, ils sont presque capables de dire qu'elles pensent des choses, ils sont presque capables de transmettre des messages, enfin voilà, c'est complexe. Et cette idée-là m'est venue, j'avais 17 ans. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très ancien. C'est une des premières histoires vraiment construites que j'ai écrites. Et à l'époque, pourtant, on ne parlait pas encore beaucoup d'écologie. Vous voyez, c'était dans les années 80, 90, ce n'était pas encore très, très tendance, l'écologie. C'était même plutôt décrié, c'est-à-dire que les écologistes, c'était plus des emmerdeurs qu'autre chose. Mais moi, c'était quelque chose qui me perturbait. Je trouvais qu'on n'était pas assez respectueux de la planète, ça m'inquiétait. Donc, j'avais écrit cette histoire, je l'ai laissée de côté pendant très, très, très longtemps, parce qu'elle n'aurait pas trouvé de preneur non plus. Et puis, après la Troisième Guerre, mon éditrice m'a dit « Qu'est-ce que tu as d'autre ? Moi, je veux continuer à te publier, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. » Donc, je lui ai proposé la trilogie. Et là, en plus, je voulais changer de public. C'est-à-dire que la Troisième Guerre, elle se destine quand même plus à un public adulte, parce que c'est quand même ardu, il y a beaucoup de connaissances dedans, il y a beaucoup de sujets abordés. Donc, un adolescent s'ennuierait, c'est-à-dire qu'il serait un peu fatigué au bout d'un moment. Après, je me disais « Bon, un véritable auteur, normalement, il sait s'adresser à tous les publics. » Donc, je me suis dit « Je veux faire une trilogie vraiment pour les ados, à partir de 12 ans, donc avec une écriture plus simple, des idées plus facilement compréhensibles aussi, un petit peu plus d'aventure, mais toujours avec des connaissances qui vont les éveiller à quelque chose. » En tout cas, voilà, leur donner envie de s'y intéresser. Donc, les enfants de Tanger, c'est partie de cette envie-là, de m'adresser aussi au jeune public, à mon fils. Et donc, voilà, pourquoi une trilogie ? Parce qu'en fait, un seul livre, ça aurait été, je pense, justement pour les ados, beaucoup trop gros. Eux, ils aiment bien lire vite et peu. Donc, je me suis adaptée au public. Et voilà, et donc, les enfants de Tanger, en fait, si vous voulez, la Troisième Guerre, pour moi, c'est vraiment, ça aborde les sujets économiques, financiers, sociopolitiques de notre monde. Et après, je n'avais pas abordé l'écologie, véritablement, dans la Troisième Guerre. Ce n'est vraiment pas le sujet central. Et comme pour moi, c'est un sujet super important, je me suis dit, je vais carrément consacrer une trilogie qu'à ce sujet-là. Donc, la Troisième Guerre, c'est vraiment… Les enfants de Tanger, c'est vraiment axé sur l'écologie, sur le rapport entre l'homme et la Terre, entre l'homme et sa planète. Quel lien il peut y avoir entre les deux ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus mystique qu'un simple caillou qu'on pense inanimé ? Voilà, est-ce que tout ça, ça ne va pas plus loin que ça ? Donc, les enfants de Tanger, c'est le pendant écologique de la Troisième Guerre, si vous voulez. C'est un autre sujet, quoi. Oui, oui, mais c'est indispensable. De toute façon, on s'effondrait. Il fallait sortir de ça. Exactement. Oui. Et là, vous n'avez pas… Oh, mon Dieu. Je vous lance ce qu'on dit en québécois, là, je vous pitche la trip. Comprenez pas ce que ça veut dire, hein ? Non, dites-moi. J'adore. Bon, c'est ça. C'est quand un bateau coule, il y a deux manières de s'en sauver, en tout cas si l'eau n'est pas trop froide. C'est d'être dans la chaloupe de sauvetage. Et ça, ils sont… L'élite se protège avec des chaloupes de sauvetage, que ce soit des abris nucléaires sur le terrain, ou que ce soit des réserves de nourriture et tout le reste, ou soit qu'il y a la possibilité de changer d'hémisphère, de l'hémisphère nord, s'en aller dans l'hémisphère sud, etc. Eux ont des moyens financiers et tout, mais comme on dit qu'Hitler n'est même pas mort en Allemagne, à Berlin, il aurait pris un sous-marin particulier qui l'ont conduit en Argentine, puis on aurait découvert finalement sa trace réellement, comme ils ont recherché tous les nazis importants. Ils en ont retrouvé plusieurs en Amérique du Sud. Bon, mais là, moi je vous pitche la trip. C'est-à-dire, je vous lance la bouée de sauvetage. Vous comprenez? Oui. En recevant la bouée de sauvetage, vous vous placez dedans, et là, il n'y a plus trop de dangers, à moins qu'il y ait des requins qui arrivent par en dessous. Mais vous pourrez survivre pendant un certain temps, qu'on puisse, ou que vous retrouvez une chaloupe de sauvetage qui vous embarque, etc. Parce que, Stéphanie, votre mission n'est pas terminée. Je me pose la question, en fait. Non, 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 non. J'aimerais bien être proche de vous, voir vos lignes de main, parce que je suis vraiment, je suis médium, parce que je fais partie de ces enfants qui parlent aux animaux, qui vivent avec un contact permanent, ou presque avec de l'autre côté. Et on m'a mis beaucoup de pression pour qu'on te contacte, pour te dire, écoute, je suis content, tu es exactement la personne que j'ai pensé rencontrer. Ah bon, mais à ton lieu. Oui, oui, oui. Là, il y a quelque chose qui devrait t'inspirer, parce que, en fait, pourquoi il y a eu des manifestations d'ovnis, je comprends pas, sur les centrales nucléaires? Il y a eu des silos de fusées intercontinentales à algives nucléaires qui ont été paralysés complètement au moment où on les ouvrait simplement, puis tout d'un coup, toute la base était sans électricité. Ils sont là. Ils interviennent régulièrement. Ça fait longtemps qu'on se serait lancé des fusées par la tête, puis tout aurait sauté. Ils n'ont pas intéressé à ce que la planète disparaisse. Il y aura des choses... Pardon? Je sais pas si, en fait, après, on connaît pas, alors, moi, je partage votre avis, c'est-à-dire que pour moi, le phénomène ovni n'est en rien du domaine de la croyance. Pour moi, c'est une évidence d'abord. De toute façon, mathématiquement, je vois pas comment on pourrait être les seuls à être intelligents dans l'univers. Et encore moins... Et en plus, intelligents, somme toute, c'est relatif. Parce que quand on voit ce qu'on fait de notre monde, je suis pas certaine qu'on soit si intelligents que ça. Donc, pour moi, c'est certain. Qu'on ait eu des contacts avec eux, ça, c'est pareil. Pour moi, c'est une évidence. J'ai beaucoup étudié l'histoire sumérienne, les légendes de Sumer, etc. Donc, je trouve qu'il y a suffisamment de données dans l'histoire, en archéologie, dans tout un tas de domaines, pour que tout se recoupe et qu'on se dise non, mais évidemment. Évidemment qu'ils existent. Évidemment même qu'ils sont certainement venus il y a très, très longtemps. Et évidemment qu'ils sont là encore. D'ailleurs, je crois que c'est un ministre, je sais plus, le ministre du Canada, je sais plus, mais qui avait dit publiquement que lui, voilà, qu'il y avait plusieurs situations. Paul Elieur, qui est venu sur l'émission. Zacharia Sitchin, pour parler de la douzième planète, il est venu, je l'ai fait venir des États-Unis pour une tournée de conférences au Québec. Alors, vous êtes tombé dans la talle, là. Et j'allais me chercher, voilà, là. Je ne veux pas vous laisser partir. Vous avez l'âge, la force, l'énergie. Vous avez l'intellect, vous n'avez pas déraillé. Tu sais, il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets-là et à un moment donné, soit qu'ils tombent dans des sectes ou qu'ils deviennent complètement ma boule. Parce qu'ils ont perdu la boule. C'est pas facile de garder toute sa raison quand on touche à des sujets comme ça qui sont si énormes. Moi, je me rappelle que quand je... Les premiers temps que j'ai fait de la documentation, vous voyez, que ce soit pour l'Atlantide ou après pour la Troisième Guerre, je me suis aperçue que j'étais très crédule et qu'il fallait vraiment que j'apprenne aussi à trier les infos, à sourcer mes infos. Parce que, voilà, surtout avec Internet, il faut trier le bon grain de livret. Parce que c'est vrai qu'il y a de tout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de pas glisser non plus. Mais bon, c'est d'autant plus intéressant quand on essaie toujours de prendre un peu de recul et de se dire, bon, voilà, ça a l'air d'être assez sensationnel, ce que je suis en train de lire, mais est-ce que c'est vrai ? Comment je le source ? Voilà, dans quelle case je le range ? Très probable, peu probable, très documenté, pas documenté, enfin voilà. Moi, je suis très comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, le phénomène OVNI, c'est une évidence. Et pour revenir à cette question du nucléaire, je sais pas, moi j'ai la sensation, en fait, que quand on joue avec ça, c'est pas seulement notre monde qu'on met en péril. Est-ce que le nucléaire, d'un point de vue, on va dire, même quantique, il aurait pas une des formes d'ondes, un peu comme le galet qu'on jette dans l'eau, qui pourrait même avoir des répercussions bien au-delà de notre galaxie, par exemple, qui enverrait des ondes fort dévastatrices ou fort désagréables pour tout un tas d'autres mondes ? On peut tout imaginer avec le nucléaire. Donc, je pense que s'ils veillent au grain, c'est parce qu'ils sont certainement très concernés aussi par ce qu'on fait. Parce que voilà, c'est comme si vous aviez un voisin, je sais pas, un ado, qui joue avec de la dynamite et une allumette. Vous dites, mais s'il se fait sauter, moi, ma maison, elle saute aussi. Il est gentil, mais il arrête ses bêtises. Voilà, je pense que c'est un peu la même chose. En effet. D'ailleurs, l'intervention du phénomène qui est apparue beaucoup dans la vague moderne, qu'on appelle, depuis Canot-Armold en 1947, mais ça existait déjà avant. Même les Allemands étaient en contact avec... Oui, Hitler, avec tout ce qu'il a pu inventer, etc. Je me doute bien qu'il n'était pas tout seul. Et les hégémonies, eux, ils sont indépendants des pays. Ils font affaire avec un, avec l'un, avec l'autre, avec l'autre, puis tout se déroule. Mais, alors, c'est à suivre, Stéphanie Athènes. Il va falloir que vous retrouviez la flamme intérieure qui va vous redonner la force de fouiller. Mais quand vous allez fouiller dans le domaine du phénomène extraterrestre, autant vous pouviez tomber dans les profondeurs de l'enfer avec le premier, la troisième guerre, c'était pénible. La deuxième, vous donner confiance, et c'était ce que j'allais vous dire avec Bob Belanca. J'ai fait une émission qui a duré deux heures sous le même style que Orson Welles avait fait avec la guerre des mondes à Radio City, à New York. Mais là, on faisait le contraire. On disait, on est à COP15, à Copenhague, et ce qui est en train de se passer avec le phénomène extraterrestre est sous les radars des médias. La population n'est pas informée. Ils ont été chercher dans la salle des représentants de différentes nations et de différentes obédiences, de différentes obédiences, que ce soit financiers, militaires, médicaux, journalistiques, etc. Ils ont été amenés dans un salon privé avec trois extraterrestres, une femme et deux hommes, pour être informés et avec une technologie qu'on ne connaît pas ici qui est psychique. Et chacun recevait dans son écran mental un scénario du moment jusqu'à dans les 20, 30 prochaines années. Et nous sommes là pour vous présenter la piste, un peu comme vous avez écrit le livre dont vous êtes le héros. Vous lisez, puis à un moment donné, vous choisissez où vous en allez par là. Tu t'en vas à la page 4 ou tu t'en vas à la page 6. À la page 6, ça va être une autre histoire que la page 4. Tu choisis ta piste. Et là, il était là pour, disant aux autorités du monde qui étaient réunies à COP15, d'ailleurs, tous les grands chefs d'État se sont présentés même jusqu'à la dernière minute. Obama est arrivé alors qu'il n'était pas attendu. Poutine est arrivé parce que l'autre allait là. Puis finalement, de France, vous l'avez eu, puis Angela Merkel aussi. Puis tout le monde s'est présenté là alors que c'était pas prévu dans les agendas de personne. Il y a eu une pression de l'autre côté. Je ne pensais pas qu'on arriverait vite à se parler comme ça, Stéphanie Athènes. C'est sûr qu'il va falloir que tu te remettes au travail. C'est très, très important. C'est très attendu. Si le premier n'a pas eu l'éclat que vous espériez, c'est qu'il y a eu beaucoup de documents qui ne sont pas lus à la même époque. Et n'oublions pas que le Da Vinci Code a ramassé beaucoup d'informations ésotériques qui est devenue une bombe littéraire. C'est ça. Il a essayé après de ramener avec Angers et Démons les fameuses sociétés secrètes qui manipulent jusqu'au Vatican, etc. On comprend que les gens sont allumés un peu partout sur la planète. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et le truc que j'ai fait avec Bob Belanca, alors Geneviève va mettre l'image, c'est ça, sommation. C'était une sommation que les extraterrestres avaient mis dans la tête des dirigeants, il était à peu près une quinzaine, en leur disant on va vous aider, vous allez en sortir, sinon vous allez à votre perte. Et on leur donnait trois ans puis ça n'a pas fonctionné. Alors au bout de trois ans, ils ont dit c'est final, on ne s'occupe plus de vous les dirigeants, vous avez trop à protéger votre orgueil, votre finance, vos contacts, vous aussi, vous êtes égocentrique, on ne fait plus affaire avec vous, on va aller chercher ça chez le petit peuple. Quelle bonne idée. Et ils ont passé à l'action par le petit peuple. Et le petit peuple, encore une dizaine d'années, on finit en 2023 et ça va être le surrender, le rendez-vous. En anglais, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'anglais, mais en français, on dit rendez-vous. Mais en anglais, il y a deux mots pour dire rendez-vous. En anglais, rendez-vous, c'est meeting, c'est un meeting, un rendez-vous, ou capitulation qui se dit surrender. et quand on dit un rendez-vous, quand on dit à bas les armes, rendez-vous. Capitulation ou rédition. C'est le même mot, c'est rendez-vous. Alors les gens, quand je leur disais déjà en 1980, 84, 88, 90, 95, 2000, 2003, 2010, rendez-vous 2023, rendez-vous 2023, les gens me demandaient toujours qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être. Je ne leur donnais aucune piste, je leur disais juste c'est un rendez-vous 2023. C'est un rendez-vous meeting, mais pour d'autres, ce sera une capitulation. Oui, voilà. Ça dépend de quel côté on se place, en fait. Voilà. De quel côté on est. On est, oui. L'être. Et là-dessus, il y a un roman à écrire. Oui, apparemment. Mais j'ai beaucoup aimé les planificateurs, car ils ne planifient pas seulement pour le futur. Ils étaient là il y a 2000 ans, ils étaient là, il y a 4000 ans, ils étaient là, il y a 16 000 ans, ils étaient là, il y a 40 000 ans. Moi, j'avais écrit un scénario qui s'appelle « Le petit pharaon est lé ». On a tourné le film et il s'agit d'un enfant qui, à la suite d'un accident de bicyclette, il se fracture le crâne, il tombe, il arrive à l'hôpital en urgence, en étant dans la salle de choc, il réveille, il maintient en vie artificiellement pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il revienne finalement, miraculeusement, à la santé. c'est incroyable. Et sa mère découvre que ce n'est plus lui. C'est un enfant d'un pharaon d'une époque très, très ancienne, il y a 12 000 ans, puis qui est incorporé. Et nos enfants que vous dites, vous connaissez des enfants indigots? Oui, j'en ai entendu parler. Ben, c'est ça. Les enfants de Jupiter, c'est une autre façon de l'expliquer, qui ont des dons de télépathie avec les animaux, qui ont un sentiment. Puis je pense qu'il y a des précurseurs. Moi, j'en suis un et toi aussi. On fait partie de ceux qui ont une sensibilité qui ressentent des choses, mais il faut expérimenter. Il faut l'expérimenter, parler avec... Avez-vous un chat, un chien chez vous? Oui. Stéphanie, avez-vous un animal? Non, non, j'ai eu toute mon enfance. J'ai toujours eu une chienne. J'en ai eu plusieurs même. Donc, j'adore, j'adore les animaux. Mais là, je suis en appartement et donc, et puis je me sens moins proche des chats que des chiens. Donc, et puis comme en plus, il m'arrive de m'absenter assez régulièrement, moi, si j'ai un animal, ce n'est pas juste pour qu'il me tienne compagnie quand ça m'arrange. Donc, je... voilà, pour moi, avoir un animal, c'est être là pour lui et ce n'est pas parce que on en prend un et après, on part par mon zéparveau. Donc, j'en ai pas chez moi. Mais j'adore les animaux. Puis moi, j'avais un chat depuis des années qui était rendu à l'âge de 17 ans, Geneviève. 17 ans. Il a bien vécu. Et j'ai eu un accident. Je n'ai eu aucune séquelle. C'est le chat qui a attrapé toutes mes séquelles. Ah. Il a joué l'éponge. Oui. Et l'animal domestique est très proche de nous tellement qu'il peut donner sa vie pour nous. Ou d'une façon différente de ceux qu'on connaît. Il y a une nouvelle psychologie que j'appelle la métapsychologie qui va atteindre les gens maintenant. Les gens vont comprendre des choses qui ne font pas comprendre parce qu'on n'avait pas été éduqués. Le confinement, ça a été ce que j'appelle la semaine dernière. Non, il y a deux semaines, j'en parlais avec une dame qui était médecin qui a dénoncé la médecine moderne. Elle a été bannie de l'ordre des médecins. Elle a été envoyée en prison. Elle a écrit un livre La Mafia Médicale. Mme Guylaine Langteau qui se nomme maintenant Guy. Guisse. Ou Guy. Elle est passée sur mon émission qu'elle était encore médecin puis elle dénonçait « faites-vous pas vacciner ». Elle ne disait pas ça à ce moment-là. Elle était professionnelle. Elle disait juste « étudiez bien le dossier des vaccinations avant de vous... » Maintenant, elle le dit clairement. Elle n'a plus rien à perdre et ça fait déjà 30 ans, 35 ans de ça. Et là, on voit un des livres de Serge Monard. C'est ça. On est sur la vaccination. Lui aussi, il est venu en parler ici à l'émission. il a publié des livres là-dessus puis finalement, il est mort. Guylaine Langteau nous disait, je lui demandais « mais c'est curieux, vous ne soyez pas... vous n'êtes pas fait suicider ? » Elle disait « oui, j'en ai parlé à ses enfants, ses filles, en leur disant « vous avez comme mère celle qui risque de disparaître dans pas longtemps » parce qu'après avoir publié « La mafia médicale », une brique là, qui dénonce toutes les magouilles des pharmaceutiques puis ce qu'on vit avec le coronavirus là, on est convaincu que derrière ça, non seulement le virus a été manipulé, mais le confinement et les changements des règles de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ils ont appelé ça une pandémie alors que ce n'était pas encore une pandémie du tout, que la maladie n'a jamais été le drame que c'était censé être. C'est comme ça, une espèce de test grandeur nature en fait, tout ça, pour voir un peu comment les gens réagissent de façon massive à un danger globalisé, comment les gens réagissent à « vous restez chez vous et vous ne bougez pas, est-ce qu'ils sont dociles, est-ce qu'ils ne le sont pas, est-ce qu'ils ont peur ? » Ça fait très répétition générale, moi je trouve. On disait hors écran, hors antenne tout à l'heure que ça aurait pu être beaucoup plus létal comme virus et je me dis que ça fait penser à une répétition générale. Comment est-ce qu'ils réagissent dans une configuration de véritable crise mondiale ? Est-ce que les gens marchent au pas sur leur demande ? À quel moment ils paniquent ? À quel moment c'est le chaos ? Ça fait un peu penser à ça, quoi. La région d'Amérique du Nord qui a été la plus soumise aux autorités en étant très obéissant, c'est le Québec. La région d'Amérique du Nord qui a eu le plus de mortalité et de victimes du coronavirus après New York et Los Angeles, c'est le Québec. Parce qu'on était très confinés et tout le monde respectait le confinement. et là, il est arrivé un phénomène exactement dans la ligne de ta pensée. Un parti politique par le peuple, pour le peuple, est apparu durant le confinement. Juste un peu avant le confinement, mais là, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Et ils ont engagé les meilleurs avocats constitutionnalistes pour poursuivre l'État au nom du peuple. D'ailleurs, un de ses avocats a déjà gagné au niveau financier que les dettes accumulées par le gouvernement ne sont pas acceptables parce qu'elles sont illégales. Et Rocco Galati, qui est l'avocat en question, il a donné une conférence de presse un jour. La seule caméra qui était là, c'était la mienne. Là, il y a eu la partie des citoyens. Ils appellent ça comme ça, Geneviève ? Citoyens au pouvoir. Citoyens au pouvoir. Très bien. Tu aimes ça, hein ? Ah oui. Ben c'est ça. On est en plein dans la piste. Dans ta pensée. Je te... Je te vous vois. Je vous vois. En tout cas... Ah non, on peut se citoyer si tu veux. Il n'y a pas de souci. Oui. On est de la même famille. On travaille pour quelque chose de tellement proche. Et c'est ça, le confinement nous a permis de tous nous ressembler. Et j'allais dire, comme les apôtres de Jésus, après son ascension, après sa résurrection du manche de Pâques, après ça, il y a eu l'ascension, puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres ? Ils sont allés se casser dans le Cénacle. Ils se sont confinés. Et c'est dans cette longue période de confinement qu'ils ont discuté entre eux. Mais trop heureux de sortir à l'extérieur, trop peur d'attraper la maladie avec le coronavirus en sortant du Cénacle. Ben oui. Et un jour, une femme est arrivée au milieu d'eux, qu'on appelle Marie, la mère de Jésus, est arrivée au milieu d'eux. Elle leur a dit, « Qu'est-ce que vous faites ici, les gars ? Il ne se passera rien si vous restez enfermés comme ça. On n'est pas pour sortir. On paye un jeune qui va aller nous chercher du poisson au marché puis du pain puis il nous ramène ça puis on mange. On ne veut pas se montrer parce que si on sort, on va se faire reconnaître puis on va peut-être se faire crucifier nous autres avec. Il y avait peur. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? Vous connaissez l'histoire chrétienne ? Oui, oui, mais bon. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est quoi ? C'est comparable. Non, mais je ne sais pas si c'est comparable en fait de comparer les deux. La Pentecôte, la Pentecôte. Ils ont eu le chakra coronal qui s'est allumé. Le chakra coronal s'est allumé. Ils ont eu une effusion d'esprits qui leur ont enlevé toute peur. On parlait, on a toujours parlé de l'arrivée du paraclet, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière. L'intelligence, comme vous disiez, n'est pas très très haute. Ce n'est pas qu'on manque d'intelligence, c'est qu'on manque de conscience. Oui, ça c'est sûr. On est très très tourné, on nous obsède jour et nuit avec le matérialisme, avec « gagnez votre vie, occupez-vous de consommer, vous occupez de rien d'autre ». Donc évidemment, la conscience s'atrophie, plus on grandit et plus elle s'atrophie. C'est ça qui est terrible. Ce n'est effectivement pas une question d'intelligence, c'est vrai que ce n'est pas le mot, mais c'est un problème de conscience. On n'est pas du tout ouvert à tout ce qui… Alors, on l'est de plus en plus. Je trouve que les gens, ils se dématérialisent de plus en plus. Ils se détournent beaucoup quand même maintenant des liens matériels. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui font de la méditation. Nous, en France, il y a de plus en plus d'écoles, de collèges qui recourent à la méditation et qui l'enseignent aux enfants pour qu'ils leur apprennent d'être plus calmes, d'être plus posés, etc. Donc, il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Et ça, c'est un point positif, c'est un point qui permet d'être optimiste, quoi. Parce que les gens sont attirés par ça maintenant, beaucoup. Alors, en regardant les côtés positifs, Stéphanie Athènes, ça ne vous donne pas le goût de dire il faut rajouter la pierre manquante à l'œuvre. Pour dire, là, maintenant, on n'est pas seuls à nous débrouiller, à nous dépoutrailler de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un vent d'inspiration, d'intuition. Il y a même, dans la génétique des jeunes, quelque chose qui les inspire à être indépendants de la matière, indépendants de... Ils veulent se réaliser, puis ils veulent réaliser un monde agréable. Et puis, ce n'est pas en tombant encore dans le piège de la consommation, de s'endetter, puis tout ça. Puis, débalancer. Si les gens arrêtent de payer leurs dettes... Oui, donc ils ont plus une dette... Alors, voilà... Quand c'est une dette vitale, quand c'était pour vivre, il y a des gens qui se sont endettés pour des raisons vitales. Là, on est rendu là. Ben oui, puis bon, après, on peut difficilement leur jeter la pierre parce que de toute façon, on ne leur laisse pas le choix non plus. C'est ça où ils vivent dehors. Donc, vous voyez, par exemple, la dette que tous les pays ont contractée vis-à-vis du système bancaire, etc., pour continuer à fonctionner, c'est en plus une dette qui n'existe pas. Le système bancaire, à la base, c'est quoi ? C'est des gens qui nous prêtent de l'argent qui ne leur appartient pas. C'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire. Et ils font de l'argent dessus. Donc, voilà, c'est la plus grande supercherie de l'histoire. C'est certainement la banque et le système bancaire. Et finalement, cette dette-là, même avec le coronavirus, maintenant, il paraît qu'on a contracté une dette sur 4 générations. On n'arrivera pas à la rembourser. Et on va se traîner cette corde au cou pendant des décennies parce que... Mais c'est de l'argent qui n'existe même pas. C'est des zéros sur un serveur. Alors, vos enfants de Panger, c'est quoi la solution à part d'être écologiste, on comprend, mais sur les plans... Parce que tantôt, vous l'avez dit, il faut... J'allais dire combattre le feu par le feu, c'est une méthode, mais la souris peut finalement faire peur aux mammouths. Oui. David a battu Goliath. Oui. Il y a un changement de paradigme qui arrive, là. Oui. Ben, je pense, après, voilà, c'est... Les enfants de Panger, c'est moins... On va dire, c'est moins une solution que la Troisième Guerre. La Troisième Guerre, il y a véritablement une solution dedans pour qu'on en sorte. Voilà. Encore une fois, ce serait de se structurer parce que finalement, notre plus grande force, c'est le nombre. Mais ce nombre, on n'arrive pas à l'articuler. On n'arrive pas à en faire une force de frappe. On n'arrive pas parce qu'on est tous accaparés par nos vies personnelles, parce que... Voilà, plein de choses. Mais la Troisième Guerre propose justement une organisation citoyenne qui est constituée de gens qui sont... qui vouent leur vie à ça. C'est quasi monacal, d'ailleurs, qui disent, voilà, moi, je travaille pour renverser le système et pour en mettre un autre à la place beaucoup plus sain. Dans les enfants de Panger, on se retrouve face à des enfants qui, eux, ne découvrent qu'au fur et à mesure, ils sont presque victimes, en fait, de leur statut parce qu'ils découvrent qu'ils sont des êtres différents et qu'en plus, on le leur reproche. C'est-à-dire que, du coup, ils dérangent. Donc, ça serait bien qu'ils arrêtent de se comporter comme des enfants de Panger parce qu'ils sont en train de semer le chaos à droite à gauche en disant qu'il faut absolument arrêter la civilisation dans laquelle on est parce que sinon, la planète va nous rayer en deux temps, trois mouvements. Donc, eux, ils n'ont pas véritablement de solution. Les enfants de Panger, je voulais vraiment l'écrire pour que les jeunes voient à travers ces enfants-là et se disent « Ah, mais si ça se trouve, c'est vrai en plus, la Terre, c'est peut-être un être animé. Peut-être qu'en fait, je devrais faire plus attention aussi aux animaux parce que les enfants sont toujours très proches de leurs animaux domestiques. Ils ont un lien hyper complice avec eux. » voilà, les enfants de Panger, pour moi, l'objectif, c'était de, même pour des ados qui n'auraient pas accès à tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et qui n'auraient pas des parents qui seraient ouverts à ça, avec ce livre-là qui se dit « Tiens, mais ça me fait me poser des questions si ça se trouve et si ça se trouve, moi, j'ai un don particulier aussi et je ne le sais pas, il faut peut-être que je le travaille. » C'était pour susciter ça chez les jeunes, pour ouvrir la conscience, comme on disait tout à l'heure, et leur montrer qu'il y a autre chose que la simple petite vie de scolaire qu'on essaie de leur imposer et dont on essaie de leur faire croire que la vie, elle se résume à ça. La vie, elle est bien plus riche, elle est bien plus vaste. Les enfants de Pongée, c'était vraiment ça l'objectif. Est-ce que tu les amènes aussi à faire confiance à la voix de leur conscience ? Oui, la voix intérieure. La voix intérieure, oui. Et en fait, ils développent eux-mêmes d'ailleurs le don de communiquer entre eux, juste les enfants de Pongée, mais à distance. Et en fait, il y en a un qui finit par dire « Mais finalement, on fonctionne comme les fourmis ou les abeilles. » Et c'est juste qu'on a le même don qu'elles, mais sauf qu'on n'était plus du tout habitués à y recourir. Et donc, au bout d'un moment, ils finissent justement par ne plus avoir besoin des téléphones portables et de ce genre de choses qui, en plus, les rendent malades. Parce qu'évidemment, comme ils ont une vibration très élevée, les téléphones portables, ça leur donne mal à la tête, ça les rend malades, etc. Et du coup, ils communiquent sans ça, ce qui, bien évidemment, perturbe beaucoup le monde adulte, qui cherche à savoir comment ces enfants fonctionnent, d'où leur vient ce don incroyable. Alors là, j'ai une question piège. Stéphanie, est-ce que chez vous, il y a un micro-ondes? Oui, j'en ai un, je ne l'utilise jamais. En fait, il est là, en fait, il faudrait que je l'enlève, mais je ne l'utilise jamais. Ah, OK. Est-ce qu'il est branché dans le mur? Si vous ne l'utilisez jamais, des branchés là, du mur, tout appareil qui est branché. C'est tout bêtement que je l'enlève d'ailleurs. Et par exemple, vous voyez la Wi-Fi, le Wi-Fi, je l'ai évidemment, mais en fait, je le coupe toutes les nuits, par exemple. Voilà, si dans la journée, plus personne ne l'utilise, je le coupe. J'ai horreur d'avoir ces trucs-là. Là, l'ordinateur auquel je suis branchée, j'ai fait mettre partout dans l'appartement des boîtiers que nous, on appelle des boîtiers CPL qui permettent en fait d'avoir Internet en filaire et surtout pas en Wi-Fi. J'ai horreur de ces trucs-là. tu attends ça Geneviève? Comme ici. Ici, même chose. Pas de Wi-Fi, de Wi-Fi, pas de Wi-Fi, pas de micro-ondes, pas de téléphone cellulaire allumé dans la maison. Je m'en sais quand je prends l'automobile parce que ça peut être important de recevoir des messages. Qu'il y a de problèmes. Et je te dis, Stéphanie, t'es de la gang. Tu fais partie de la même famille que nous autres. Oui, c'est sûr, c'est bien pour ça que j'ai répondu tout de suite à ton invitation quand je l'ai reçu d'ailleurs. Oui, je suis tellement content mais depuis, j'ai travaillé fort pour créer un contact à un autre niveau avec des amis de l'autre côté pour dire protéger là, il faut qu'elle soit là parce qu'il ne faut pas qu'elle ait d'empêchement et tout à la dernière minute. mais Stéphanie, j'espère qu'on aura d'autres contacts. Oui, bien moi, bien sûr, avec le plaisir. Puis s'il faut, on s'écrit, je t'écrirai un petit peu la trame de ce que j'aimerais aborder avec toi parce qu'il y a des choses... On sera abonnés au Club Crééé d'ailleurs. Oui, vous avez une adresse Gmail, c'est vrai. Ah ah, Geneviève vient dire on va vous abonner au Club Crééé qui est réservé à des gens qui en général, mon public paye pour nous aider. Le parti politique dont je parlais tantôt, les citoyens au pouvoir, c'est un parti qui a utilisé l'Internet pour se faire valoir devant le coronavirus, devant les attitudes du gouvernement qui ont imposé des choses et qui semblent vouloir imposer des choses encore pire dans les semaines et les mois. D'ailleurs, la semaine qui vient, on vit presque un drame, un ultimatum face au peuple. Le gouvernement décide un peu comme un dictateur, c'est comme ça, la police peut entrer chez vous, venez vous chercher, vous sortir, vous faire vacciner, vous remettre à la maison. Ah oui? Wow! Wow! Alors là, les citoyens au pouvoir ont pris les grands moyens, on fait mettre une injonction contre le gouvernement qui n'a pas le droit d'appliquer quelque chose qui est anticonstitutionnel. Oui. Bon. Alors, ils ont pris des avocats, mais ça coûte cher, les avocats. C'est ça le système. Et j'ai aimé ton intervention en disant qu'il faut avoir un mammouth contre un mammouth. Oui. Mais si la souris s'est faite amie avec un mammouth. Oui. Dans la Troisième Guerre, c'est le cas d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a un, enfin deux d'ailleurs, deux personnages très riches qui, eux, ont un niveau de conscience bien plus élevé que leur comparse et qui, en fait, sont du côté de Troyes et l'aident financièrement. Parce qu'évidemment, oui, sans argent, il n'y a pas de moyens et sans moyens, on ne fait pas grand-chose. Oui. Donc, il faudrait qu'on trouve... Quand je l'ai écrit La Troisième Guerre, j'espérais d'ailleurs, en fait, que ce qu'ils vont finissent par passer de suffisamment de mains pour que ça finisse par arriver à quelqu'un qui se dise « Mais finalement, moi, j'ai les moyens financiers de faire ce genre de truc, je devrais peut-être le faire. » Voilà. Je me dis, peut-être qu'un jour, ça tombera dans les bonnes mains et qu'il y ait quelqu'un qui aura les moyens financiers de mettre en place un système qui serait, voilà, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, que ce soit pour la planète ou pour tout le monde, pour que toutes les âmes puissent s'épanouir sans subir, quoi, tout le temps. Alors, pendant qu'ils faisaient leur émission de télévision avec leur avocat à côté d'eux pour expliquer « Maintenant, on va passer à l'action. » Mais vous savez, on est obligé de payer un avocat, surtout un criminaliste, un constitutionnaliste, expert, etc., etc. Alors, on a besoin d'aide financière. Alors, si vous voulez nous donner chez vous, c'est des euros, vous pouvez y aller avec 2 euros, 5 euros, vous pouvez donner 50 euros si vous voulez. C'est utilisé par le réseau Patreon. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Non, on n'en a pas en France, mais on doit avoir l'équivalent, mais d'accord. Oui, sans doute. Sans doute, oui, c'est ça. Alors, Patreon, les gens font appel avec soit Paypal, quand vous avez Paypal, ou par des cartes de crédit. Nous, on a Visa, etc. Le dépôt peut être très minime de 5 dollars, 20 dollars, puis tout ça. Mais dans l'émission qu'ils ont fait, ils ont ramassé plus de 100 000 dollars dans l'heure qui a suivi. Mais comme quoi, les gens se sont concernés et se disent si on nous donne des outils, nous, on veut bien que les gens fassent. les gens sont pour, ils attendent juste qu'il y ait des solutions et c'est vrai qu'à leur petit niveau, des fois, ils se disent mais moi, je ne peux pas renverser les choses. Ils attendent qu'il y ait des structures comme ça qui leur disent voilà, nous, on peut le faire. mais c'était juste par Internet. Ce n'est même pas dans une télévision d'État qui a un grand, grand, grand auditoire. C'est le petit peuple, le petit peuple commence à réellement passer à l'action et à regarder dans la bonne direction. Et ça, ça dérange définitivement le gros système qui, lui, que vous connaissez parfaitement, les coulisses, se dit oh, là, il y a deux choix. Ou on va faire comme votre... Il ne faut pas qu'il se réveille. Pardon ? Ils se disent il ne faut pas qu'il se réveille parce que si les gens se réveillent, on est cuit. Ils le savent. On est trop nombreux de toute façon. Donc, voilà. Là, vous voyez, tout s'est arrêté. On n'aurait jamais imaginé qu'une planète entière ou quasi entière pourrait s'arrêter économiquement à cause d'un virus. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris conscience de se dire mais finalement, si ces grosses sociétés, là, on veut les planter et puis faire en sorte que les choses, elles changent, tout le monde s'arrête de bosser. On n'y va plus et puis en l'espace de trois semaines, c'est plié, quoi. Et c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, voilà. Ça risque... Le problème en agissant comme ça, c'est qu'on risque plus de créer de chaos qu'autre chose. Et le chaos, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui en profitent. c'est toujours ceux qui ont plus de moyens pour pouvoir le récupérer. Donc, il faut être plus intelligent que ça. Mais voilà, d'où l'intérêt de ce parti politique, citoyen au pouvoir. Moi, je trouve que c'est une idée brillante. J'espère qu'ils sont qu'au début de leur chemin et qu'ils vont aller très, très loin parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Ils sont très maladroits dans le domaine juridique et tout ça. Évidemment, un avocat, c'est un mammouth. On va les appeler comme ça maintenant. C'est un mammouth mais qui s'est laissé apprivoiser par la souris. Et la souris avait des grands moyens financiers. Il voyait que, oh, ben alors, oui, mais c'est pas... Parce qu'il a toujours été dans des dossiers où ils défendaient le pauvre, la veuve et l'orphelin. D'accord. C'est déjà, du coup, quelqu'un, en fait, qui avait un niveau de conscience élevé. C'est-à-dire qu'il fait passer ce métier-là pour l'argent déjà à la balle. Donc, ils ont choisi le bon avocat. Oui, parce qu'en plus, c'est qu'il y a des opérations qui coûtent de l'argent. Si tu fais un dépôt à la cour, il faut que tu payes des frais de huissier, des frais de ci, des frais de ça. Il y a toujours des frais. Il faut que tu aies quand même un bon bassin financier. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. De toute façon, pour agir, il faut de l'argent. C'est pas une certitude, malheureusement, mais il en faut. C'est ça. Et ils sont légals comme partis politiques. Ils peuvent devenir, ils sont légaux, comme partis politiques. Et les prochaines élections, tout d'un coup, qu'ils retrouvent des représentants dans tous les comtés du Québec et qu'ils arrivent à, même s'ils n'arrivent pas au pouvoir, mais qu'ils arrivent le parti de l'opposition. Parce que souvent, c'est préférable d'être en opposition que d'être au pouvoir. Parce que quand tu fais une erreur au pouvoir, tu peux te taper ses doigts quand tu es en opposition. Tu peux toujours dire je l'avais dit, il fallait faire ça plutôt que ça. J'aurais fait autrement. Bien sûr, bien sûr. C'est comme le déconfinement en France. Est-ce qu'il est trop tôt? Tout d'un coup, la deuxième vague arrive et ça devient encore plus problématique que la première vague. On dira, ils ont déconfiné trop tôt. Ah, c'est à cause de Macron. À cause de la... Évidemment. Il faut toujours de toute façon un fautif. Bon, après, je pense qu'on essuyait tous un peu les plâtres. C'est sans précédent ce qui s'est passé. Donc, je pense que c'était difficile de faire tout bien du premier coup. Il fallait une grosse part de chance. Mais bon, c'est un vaste sujet. Alors, c'est vrai qu'un parti citoyen comme celui-là, ça, ça fait partie des solutions qu'il faudrait qu'on exploite davantage et justement qui est structuré. Voilà, c'est ça l'important. C'est de structurer et de bien s'entourer parce qu'on est plein de bonnes intentions, nous, les gens du petit peuple. Mais c'est vrai qu'on manque de connaissances aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans des rouages aussi complexes que l'économie, la finance, la politique, etc., on ne peut pas entrer là-dedans comme, je ne sais pas, moi, on se met à faire un potager. Et déjà, rien que plutôt cultiver un potager, ça demande un peu de connaissances pour faire ça bien. Mais ça, ces rouages-là, c'est complexe. Et en fait, notre truc, on avait avec des amis à une époque en France, on avait essayé de créer une association dont l'objectif était de rassembler tous les penseurs, les philosophes, les spécialistes de l'économie, de la finance, etc., en France qui tenaient des propos justement anti-système. Enfin, de dire, voilà, le système tel qu'il est actuel, tel qu'il est là, il n'est pas viable, il faudrait vraiment qu'on en change, c'est important. Voilà. Et on avait essayé de rassembler tous ces gens-là en fait dans cet asso en se disant, on ferait des espèces de brainstorming comme ça autour d'une table. et peut-être qu'à eux tous, ils finiraient en fait par dégager une organisation, une structure qui permettrait de changer les choses. Mais on n'a jamais réussi à aller au bout parce que c'était un boulot de titan, voilà, de contacter les gens, de les persuader de rallier l'association. En plus, ils étaient toujours très méfiants puisqu'évidemment, ils ne savent pas trop qui s'adresse à eux, pourquoi, etc. Ils sont toujours très méfiants. Mais c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. C'est rassembler des compétences et des connaissances qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire se dire, ce monde-là, il faut qu'on le change, ça ne va pas. Et faire en sorte que tout ce monde-là travaille ensemble. Mais il faudrait presque y arriver de façon clandestine pour ne pas que ça soit court-circuité, à peine lancé. Donc, c'est complexe. C'est vraiment un grand défi, mais je ne sais pas si ça sera le cas en jour. J'ai eu une invitée qui nous a dit qu'on a été comme sur le bouton « reset », je ne sais pas si ça se dit en français. Oui, oui, oui. Réinitialiser ou mise à jour. C'est le temps. C'est le temps. La machine va repartir. Chez vous, c'est déjà reparti. Mais il faudrait commencer à penser différemment. la structure. On parle du salaire minimum garanti. Le revenu minimum garanti. Le revenu universel. Parce que quand les gens arrivent à la retraite, chez nous ici, c'est 65 ans, 70 ans, ils reçoivent une pension et jamais ils n'ont été aussi occupés depuis qu'ils sont à leur pension. Ils s'occupent de toutes sortes de choses. Ils se sont revivifiés. Ils sont heureux. Pourquoi ils n'ont pas à se casser la tête de gagner leur vie? Oui. Alors, si nos jeunes qui veulent étudier, ils veulent étudier mais ils ont besoin d'argent pour le loyer ou pour la nourriture ou pour tout ça, qu'ils la reçoivent et qu'ils aillent étudier. On appelle ça des bons d'études ou des prêts étudiants mais il va falloir le rembourser plus tard. Ça ne marche pas ça. Non, non. Il va devenir quelqu'un qui va gagner de l'argent puis il va payer ses impôts puis ça va continuer. J'ai de la misère à comprendre pourquoi il y a des pays comme le Danemark, la Norvège, de la Suède, ils sont viables de payer de l'impôt parce qu'ils se disent au moins, ce n'est pas gaspillé, ça sert à la communauté, à tout le monde. C'est vraiment une autre mentalité. La mentalité scandinave, elle est très... D'abord, c'est pareil pour l'écologie. Ils ont toujours été avant-gardistes sur l'écologie. Ils ont toujours été très au fait de tout ça. Toutes les idées très innovantes, c'est toujours de là-bas qu'elles viennent. C'est une mentalité beaucoup plus communautariste. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'ils sont dans une région justement qui a été longtemps assez isolée, assez rude aussi et ça a créé un peu, ça a implémenté dans leur ADN une façon de voir les choses et de se comporter aussi qui est différente de la nôtre, c'est possible. Après, c'est vrai que je trouve qu'on pourrait s'inspirer d'eux beaucoup plus parce qu'ils sont... Moi, je les trouve très prudents, très réfléchis dans ce qu'ils font. Vous vous souvenez de la crise des banques en Islande quand ils ont mis... Bien sûr, bien sûr. C'est les seuls, d'ailleurs, qui ont traîné les ventes devant les tribunaux, qui ont limogé tous les banquiers, etc. Oui, c'était... C'est très fort. Alors, on comprend qu'il y a des moyens qui sont pris à des endroits, mais on les ignore parce que les médias conventionnels ne veulent pas qu'on sache qu'ailleurs, il y a des souris qui commencent à gratter le mammouth et le mammouth, il se sauve. Ah oui, ça dérange, mais il ne faut pas... Alors, Stéphanie, je sais que mon public va vous adorer et je suis certain qu'ils vont vouloir vous écrire. Dites-nous publiquement quelle est l'adresse avec laquelle ils pourraient vous écrire. J'espère ou je ne sais pas si vous avez quelques adresses ou juste une. Ça ne vous dérange pas de recevoir un déluge de messages d'email du Québec? En fait, on peut m'écrire via mon site à Internet. Il suffit de s'appeler Stéphanie Athènes sur n'importe quel moteur de recherche et normalement, on tombe sur mon site puisqu'ils portent mon nom. Donc, c'est assez facile à trouver. Et puis là, il y a une fiche de contact. Voilà, je reçois, bon, rarement, mais ça m'arrive, je reçois des fois des mails de lecteurs, de gens qui viennent de découvrir la Troisième Guerre ou qui viennent de découvrir les enfants de Pongée et qui m'en parlent. Donc, c'est toujours très agréable parce qu'effectivement, quand on n'est pas beaucoup lus et que c'est des livres qui restent assez anonymes, ça fait un bien fou. Donc, c'est toujours super. Et puis, alors, je m'efforce toujours de répondre. Alors, on écrit à Stéphanie Athènes A-T-E-N tout ensemble. C'est les veilleuses L-E-S veilleuses au pluriel, voilà, attaché lesveilleuses arrobasgmail.com C'est ça mon adresse mail. Alors, c'était notre première rencontre entre Stéphanie Athènes Richard Glenn de Québec et votre première rencontre avec le Québec, le Nouveau Monde. Eh bien, j'étais ravie. Merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir. Vous étiez parfaitement à l'image de ce que je m'imaginais. Je n'ai pas déçu, c'est très bien. Oui, absolument, absolument, dans votre contenu. Et reprenez, pas espoir, mais le goût d'écrire, le goût de continuer, l'œuvre est là, déjà, c'est la base. Il reste la pointe. Oui. Il y aura quelque chose à faire. Et les événements vont vous entraîner. Les événements vont vous entraîner. En voyant ce qui est en train de se passer dans le monde, vous allez comprendre que c'était peut-être pas de rebrasser les affaires d'en bas, mais c'est d'être prête à parler de ce qui s'en vient avec les enfants de Pongée. Je vais vous faire une confidence. Il y a à peu près une semaine de ça, en discutant avec une amie qui, elle aussi, traversait dans tout ce dont on a parlé, la conscience, etc. Je lui disais, tu vois, moi, je ne vois pas comment m'en sortir. J'ai tout essayé, en fait, pour que mon boulot d'auteur marche, pour que les livres marchent, donc je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Et elle dit, mais repose la question de façon complètement, voilà. Elle dit, le soir, en te couchant, repose la question, puis pose-la bien, dit, voilà, comment est-ce que je peux faire pour me réaliser en tant qu'auteur, voilà, pour que les choses fonctionnent. Elle dit, puis tu verras bien ce qui se présentera. Puis trois jours après, je recevais votre mail. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'était une coïncidence pas intéressante. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais il faut toujours être disponible à l'écoute. Et les gens sont tellement préoccupés par tellement de choses du quotidien qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Et ça a été ça, le confinement. Et c'est ça, peut-être, le confinement dans les pays scandinaves. Les gens, avec des hivers rigoureux, se retournent dans la maison. Ils n'iront pas dehors avec les tempêtes de neige et tout le froid et tout ça. Et là, avec le confinement, tout le monde entier est obligé de prendre un temps d'écoute. après deux jours, dix jours, deux semaines, trois semaines. Oui. Ah, puis là, on a peur de... Ça change les gens. Oui, c'est vrai. permis et c'est pour ça que j'ai confiance qu'eux prennent les grands moyens de nous amener à 2023 rendez-vous. Mais avant ça, on va se retrouver sur Internet. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça sera avec plaisir. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. Et puis, au plaisir d'échanger à nouveau. Ça sera toujours... Ça va être toujours de bon cœur. Merci. Maintenant que nous la connaissons bien, notre prochain entretien, ce sera sur le contenu de ces livres. Et c'est pour bientôt. Nous venons de voir le Vidiorandia de la semaine du samedi 13 juin 2020, le numéro 24. C'est toujours directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Conception, animation et montage de Richard Glenn. Notre invitée, Stéphanie Athènes. Première rencontre avec elle, mais ce n'est pas la dernière certainement. Nous aurons l'occasion d'aller plus en profondeur dans les contenus de ces livres. La troisième guerre, qui n'est pas guerre mondiale, mais une guerre économique, politique, religieuse, etc. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant et la version MP3 audio par Jean-François Poulin, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous demander est-ce que vous reprenez les rencontres jardins autour d'un feu de camp à Mont-Saint-Hilaire. Consultez le forum Orandia et aussi, des fois, on fera le message dans le Facebook de Richard Glenn de façon à respecter les conditions actuelles. Évidemment, il n'y aura pas de possibilité d'entrer dans notre maison et apporter votre chaise de jardin en conservant une distance de 1 mètre ou 2 mètres selon les conditions qui changent très souvent. Voici maintenant quelques suggestions de vidéos de notre banque de vidéos disponibles à tous de YouTube en rapport un peu avec les sujets traités aujourd'hui. au plaisir de vous revoir à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada